Nombreuses sont les personnes à ne suivre que de voir l'actualité autour d'Assassin's Creed, d'où le fait que beaucoup d'entre vous louent beaucoup d'informations, qu'elles soient intéressantes ou non d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce format de vidéos, qui arrivera une fois par mois, et plus précisément pour la dernière vidéo de chaque mois pour l'instant. Bien sûr, s'il y a de plus en plus de news, je voudrais éventuellement 1, 2, voire 3 épisodes par mois. Ceux-ci tomberont, pour le moment, à chaque fois pour la dernière vidéo du mois. Dans ces vidéos, je vous ferai un bref récapitulatif de toutes les informations sorties durant le mois, donc dans le cas actuel, durant le mois de mars, afin de vous tenir le plus informé possible sur la licence, et en espérant qu'un jour, dans l'une de ces vidéos, on annonce enfin Assassin's Creed Ragnarok. Bref, salut les gens, c'est The First Day, et aujourd'hui, on se retrouve pour la première récap news de la chaîne. Alors avant que la vidéo commence, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais éclatez-moi la barre des pouces bleus et abonnez-vous pour montrer que le concept vous plaît, marquez-le en commentaire. On est bientôt à 8000 abonnés, alors éclatez-moi ça. Je crois qu'on en a assez parlé, on va passer dans le vif du sujet, mais avant ça, je balance ça. Tout d'abord, le 2 mars, Ubisoft a lancé officiellement Assassin's Creed Gold sur la plateforme Audible. Ce projet avait été annoncé en 2019 et est enfin sorti sous la forme de 8 épisodes audio de 45 minutes chacun. On peut notamment retrouver quelques personnages qui peuvent vous être familiers, tels que Riz Ahmed, ayant joué dans Venom, Anthony Head, ayant joué dans Buffy contre les Vampires, ou encore Danny Wallace, lui ayant joué dans l'un des Assassin's Creed. Malheureusement pour les anglophiles, ce contenu n'est disponible qu'en anglais pour l'instant, il va falloir s'armer de patience pour l'avoir en VF. Pour ce qui est du pitch, ça parle d'une arnaqueuse spécialisée dans les cartes, qui va, grâce à son intelligence et ses escroqueries, réussir à s'en sortir, jusqu'au jour où elle perdra de grosses sommes face à un homme plus âgé qu'elle, et pour réussir à remonter la porte et à rembourser ses dettes, elle devra rejoindre les Assassin's. Je vous en dis pas plus, si vous voulez suivre l'histoire, je vous invite à aller dans la description, vous aurez un lien. On passe ensuite au 12 mars. La version 1.5.3 d'Assassin's Creed Odyssey a été sortie, apportant quelques corrections au jeu, et ajoutant au jeu le pack Head The Romance 7, un pack cosmétique incluant la tenue Cette information, la seule façon de débloquer cette tenue, aura prêté de jouer du 19 au 22 mars durant la période gratuite du jeu, et en parlant de période gratuite, cet essai de 4 jours pour Assassin's Creed Odyssey aura attiré pas mal de nouvelles personnes sur le jeu. Et quitte à faire de belles transitions, on va continuer dans cette lancée, puisque si je vous dis que beaucoup de personnes sont arrivées sur le jeu, ce n'est pas pour rien, on va maintenant passer à Assassin's Creed Unity, qui a été en promo durant le mois de février sur le Steam des pays asiatiques, pour quelques centimes seulement, et je vous laisse deviner la suite, le jeu s'est vendu comme des petits pains, verdict, Unity a été le jeu le plus vendu au monde au mois de février. Moi je trouve que c'est un bon retour sur les projecteurs pour ce jeu étant sorti en novembre 2014, et ayant reçu un accueil mitigé à sa sortie. Pour la suite, on passe au 16 mars, cette date ne vous est peut-être pas familière, mais pour les plus hardcore de la licence, vous savez que c'est l'anniversaire d'Edward Kenway. D'ailleurs, on a fait une vidéo pour l'occasion, je vous invite à cliquer juste là si vous ne l'avez pas vu, ça me ferait extrêmement plaisir, elle m'a pris énormément de temps, alors allez checker ça et revenez juste après. Comme je disais, à l'occasion du 327ème anniversaire d'Edward Kenway, Ubisoft a décidé de sortir ce personnage dans Assassin's Creed Rebellion, le jeu mobile. Bon, c'est pas forcément un jeu auquel tout le monde joue, mais pour ceux qui jouent, ça fait extrêmement plaisir et ça rajoute du contenu, donc ça fait plaisir. Jusqu'à là, c'était des informations futiles, on va passer aux informations utiles d'énormais. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, donc c'est-à-dire le lundi 30 mars 2020, et si vous avez traîné sur les réseaux sociaux à partir du 23 mars, vous avez sûrement dû voir passer une rumeur qui a été relayée par pas mal de sites d'informations. Pour faire concis, cette rumeur disait que Assassin's Creed Rebellion ne tarderait pas à être annoncée, et pourquoi me direz-vous ? Et bah, ces rumeurs se basent sur un tweet qui avait été fait par Aboubakar Salim, qu'un gros projet n'allait pas tarder à être annoncé. Donc tout de suite, les gens se sont enflammés, bien qu'il n'y avait aucune information. Les médias se sont donc emportés en pensant que cette annonce concernerait Assassin's Creed, bien qu'il n'y avait aucune raison de penser ça, ce qui fait que beaucoup de personnes du coup, attendaient un reveal d'Assassin's Creed court en mars. Cette supposition a vite été réfutée par Aboubakar Salim, puisqu'à l'heure où je parle, il y a maintenant deux jours où l'annonce a été faite, et tout simplement, le 27 mars, Aboubakar Salim a annoncé qu'il ouvrait son propre studio de jeux vidéo. Rien à voir avec Assassin's Creed, donc ne vous en faites pas, le jeu ne sera pas annoncé tout de suite, mais plus le temps passe, plus on s'approche de sa vraie annonce. Et pour terminer cette récap du mois de mars, Ubisoft a annoncé le 27 de ce mois-ci qu'une nouvelle collaboration aurait lieu entre Assassin's Creed et Monster Hunter World et qui arrivera le 10 avril 2001. Alors serait-il possible que cette collaboration se fasse en sens inverse, comme ce fut le cas avec Assassin's Creed Origins et FFXV à l'époque ? Malheureusement, seul le temps le dira. Ce qui est sûr, c'est que le passage gratuit d'Assassin's Creed Odyssey, l'arrivée de la tenue de Hedo dans Odyssey, l'arrivée de Edward dans Assassin's Creed Rebellion et la collaboration entre Monster Hunter World et Assassin's Creed fait revenir sur le devant de la scène d'Assassin's Creed. Alors quel meilleur moment pour annoncer un nouvel Assassin's Creed ? Pour moi, c'est le moment parfait, donc on verra dans les jours à venir. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette récap news de mars. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires et si j'ai oublié quelque chose, dites-le dans les commentaires aussi, comme ça je vous épinglerai le topic et les gens qui regardent cette vidéo verront dans les commentaires les nouvelles informations aussi. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait extrêmement plaisir et partagez la vidéo comme d'habitude. Et moi je vous dis, c'était The First Day en direct de la C-Experience. B.C. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.